Musique A Paris, qui sont ces hommes qui veillent sur le fleuve ? Des gardiens de la paix ? Des secouristes ? Des plongeurs ? Des enquêteurs ? Des dépanneurs ? Ou bien de simples pilotes de bateaux ? Ces hommes, Philippe, Pascal, Eric, Alain, Hervé et les 63 autres plongeurs de la brigade fluviale sont les garants de la sécurité des biens et des personnes sur la scène. De véritables policiers, anciens de la BAC, des stups, voire de la marine ou des paras, ils ont un point en commun, ils aiment le sport et l'action. Musique Sous-titrage ST' 501 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 La mission de secourisme est bien évidemment l'étendard de la brigade. Chaque année, c'est près de 90 personnes qui sont sorties vivantes du fleuve. Une femme est tombée dans l'écluse du port de l'arsenal, juste en face du ponton. En chutant, elle s'est brisé le bassin sur la rambarde du bateau mouche qui la franchissait. En quelques secondes, Richard et Olivier sont sur place. Ils prodiguent les premiers soins en attendant l'arrivée au ponton, où ce sont les pompiers qui prendront en charge la blessée. Aux gens, vous n'arrivez pas à les bouger ? Non, non ! Vous essayez ? Alors, regardez. Ça, vous laissez comme ça. Ça, c'est pour pouvoir bien respirer. Vous allez avoir d'oxygène, comme ça, vous allez vous sentir mieux. Ok, d'accord ? Alors, désir un peu. Vous êtes tombée sur quelque chose de dur ? Je ne sais pas. Elle est tombée de l'écluse, donc elle s'était mal. Je mets la main sur le train. Donc, elle ne va pas bouger, là. Oui, oui. Avec le collier, on ne va pas pouvoir lui prendre la... Tu l'as, le thermomètre, là ? À l'arrivée qu'est Saint-Bernard, c'est l'effervescence, au grand ravissement des touristes. Policiers et pompiers ont l'habitude de travailler ensemble, et il s'est créé une complémentarité et une émulation entre les deux corps secouristes. Les compétences territoriales de la brigade couvrent non seulement la Seine de Ablon à Bougival, mais aussi les canaux Saint-Martin et Saint-Denis, les plans d'eau des bois parisiens et les écluses. Au total, près de 160 kilomètres de cours d'eau à surveiller. ... T'as pas content, hein ? C'est celui qui a été ramené, là ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin, bon. C'est moi, le pilote ! Ah, je fais des colloilles, ça ! Chaque matin, les rondes s'organisent. À tour de rôle, les hommes sont pilotes, plongeurs, secouristes ou même standardistes. L'équipe ainsi formée part alors en ronde de surveillance. ... Vous avez perdu quelque chose ? S'il vous plaît ! Vous avez perdu quelque chose ? Vous ne parlez pas français ? Non. Vous ne parlez pas français ? Vous ne parlez pas anglais, non plus ? Non, c'est moi. C'est pas de mal. Non, tu veux le voir faire. C'est formidable. C'est très dangereux. Très dangereux, très sale. ... Mais c'est surtout qu'ils ne se rendent pas compte du danger parce que nous, on nage le matin, vous l'avez vu, c'est plein de tessons de bouteilles, de morceaux de fer. S'ils se courent, ça peut être très grave. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas d'autres dans la journée. Chaleur qui fait. Quand c'est baignade, on prend un carnet de théâtre et 38 euros. Parce que la baignade, c'est trop dangereux. Mais là, ils étaient jusqu'aux genoux et visiblement, ils se lavaient. Si on peut se laver en scène. La scène, c'est bien. Pendant que Pascal fait son rapport au capitaine, l'autre équipe, avec Philippe, reçoit un appel d'urgence. Une personne à l'eau pour Alexandre Troyes, pas d'autres infos, pas une seconde à perdre. Voilà, ça va venir tout seul. Voilà, ça va venir tout seul. D'abord, le collègue. D'abord, d'abord, d'achérosation. Lâchez tout, lâchez tout. Voilà, on ne dort pas, ma petite dame. On ne dort pas, on ne dort pas. Restez avec nous un petit peu, là. Restez un peu avec nous. Restez un peu avec nous, ma petite dame. Voilà, ça va aller. Si vous avez pris des médicaments, qu'est-ce que vous avez pris comme médicaments ? Vous restez avec moi, Paulette. Restez avec moi, Paulette. On ne s'endort pas, Paulette. Oui, vas-y, vas-y, dame. Voilà, c'est bien, c'est bien. Petite dame, on avait assez de la vie, a priori, puisqu'elle nous a raconté avoir pris des médicaments pour se suicider. Et puis, pour rassurer le coup, elle s'est jetée du quai. Ça va, madame ? Et puis, heureusement pour la dame, il y avait déjà des collègues d'arrondissement qui s'étaient jetés pour la maintenir au quai. Et puis, nous, on l'aurait peut-être eue en surface, ou alors au fond. Donc, il faut féliciter les collègues qui ont eu, comme on dit, un peu plus que le courage, si vous voulez ce que je veux dire, de ce jeté à l'eau, parce que c'est jamais évident. Et puis de la tenir au bord, parce qu'elle est un petit peu en chair. C'est vrai que c'est passé de mode, peut-être, mais moi, je trouve ça superbe. Il y a déjà la coulée dans la ligne. Ça, je crois que c'est inhérent à chez nous. Et puis, effectivement, le fait après d'arriver et puis de la voir, c'est bon. Si sauver une vie peut paraître démodé, le rôle de policier, lui, est bien d'actualité. La circulation, même sur l'eau, est réglementée car le trafic est très important. Il faut que les barges, péniches, bateaux-mouches, bateaux de plaisance puissent naviguer dans la plus grande fluidité. On vit dans un service qui est quand même beaucoup orienté secours. C'est vrai qu'on fait un petit peu abstraction de la police et petit à petit, il va falloir qu'on s'y mette parce que c'est une part importante aussi. Il faut aussi, à un moment, qu'on soit respecté et que, comme il y a de plus en plus de fréquentations, de plus en plus de bateaux, que tout ça, ça fonctionne bien. Donc même si c'est un aspect qui est moins plaisant, il faut le faire. Un équipage, un équipage au poste pour des personnes sautant de pont. C'est le pont. Ponsulis ! Ponsulis. Vus le trafic important et la dangerosité du fond, Beignade et autres plongeants sont bien sûr interdits. Et malgré les dangers encourus, le saut de pont est une activité très prisée des jeunes pour ébatter leurs copains. Il s'agit alors d'être prompt. Car en voyant arriver le zodiaque de la police, la personne qui a sauté du pont Sully fuit sur les quais. Éric ne lâche pas, d'autant que les moyens déployés pour une personne à l'eau sont énormes. Bateaux de police donc, mais aussi les pompiers, plus les secourataires. On prend un jambon, quoi. Mais arrêtez, j'ai oublié, ça va ? Attendez, soyez pas arrogant, d'accord ? Vous adressez pas à un copain, il y a une copine. C'est pas oublié, c'est une contravention sur les... Vous déplacez un secours, en plus. Peut-être que des gens ont besoin de nous ailleurs. Par le moment, on est ici pour des gens qui s'amusent. Vous voyez une nageure, ils sont où, là ? Là. On fait grâce de la contravention pour cette fois-ci, d'accord ? C'est un avertissement. Si on doit vous repêcher une seconde fois, là, on ne vous fera pas de cadeau. Vraiment, on a compris. D'accord ? Non, on sait pas. Parce que là, ce qui se passe, c'est que vous en tirez bien, sain et sauf, mais il suffit qu'il y en ait un qui s'embroche en dessous, c'est fini. Au beau jour, cette surveillance prend une part trop importante dans les occupations de la brigade fluviale. « Bonjour, monsieur, vous parlez français. » « Vous venez avec moi, on se met dans le coin, là. Ok ? Par ici, là. En fait, seules les embarcations motorisées, pouvant manœuvrer à contre-courant, sont autorisées, sinon c'est complètement interdit. » Le frêle esquif est confisqué car trop dangereux avec son tout petit moteur en panne. Alain et ses collègues ramènent alors le touriste et son canoë au ponton. « Comme des policiers terrestres, on est attentifs à tout ce qui évolue sur l'eau et autour de l'eau. Ça, c'est important pour la sécurité des usagers et la nôtre. » « Il vient d'où, là, Laurent ? » « Apparemment, il vient de la tour Eiffel. » « Il est remonté ? » « Il est remonté et il est redescendu. » « Non, mais il n'est venu qu'en bateau. Vous n'en savez pas plus ? » « Je ne sais pas comment il l'a fait pour arriver à la tour Eiffel. » « Vous mettez une brassière, vous le ramenez à la tour Eiffel, d'où il vient. Il s'en sortira comme ça. » « Il risque pas grand-chose. » « Il risquait plus de son intégrité physique à traverser Paris avec cette menu-embarcation que sur le plan contraventionnel. » Le major évalue la situation avec pragmatisme et diplomatie et le touriste reviendra chercher son canot, mais avec sa voiture et sa remorque. « Oui, là, il est 10h, il est 11h20. » « Donc on a un équipage, je vous dis, qui va partir d'ici un quart d'heure. » « Peut-être même un peu avant que vous soyez sur place. » « Ça récupère la famille. » « Parce qu'il faut qu'on prévenne le premier s'arrière. » « Ah oui, là. » « Là, vous en portez, là ? » « Là, oui, oui. » Parfois, les plongeurs mettent pieds à terre pour se rendre dans les canaux sans avoir à attendre les passages d'écluse toujours fastidieux. « Il n'y a qu'une commande. » « Il n'y a qu'une commande, on plongera de-dessus. » « Elle est où ? » « Là, à peu près à 6-7 mètres au large. » « C'est lui qui a tapé, non ? » « C'est lui qui a tapé. » « C'était mou ou c'était dur ? » « Aujourd'hui, dans le canal Saint-Denis, un haut fond est signalé par un marinier. Sa péniche a heurté quelque chose. Philippe, l'ancien, et Hervé se préparent à une plongée dans le noir. Il s'agit certainement d'un véhicule. La reconnaissance est difficile car la visibilité est quasiment nulle. À tâtons, il progresse. Le véhicule est vite trouvé, mais l'identification est approximative. Alors, les paris sont ouverts. « Il y en a une qui va être facile à sortir. » « Elle est sur le toit. » « Et l'autre, par contre, va en chier. » « Celle qui frottait, c'est celle qui est sur le toit. » « Oui. » « C'est une trace de rayures dessus. » « Par rapport au bateau, c'est celle la plus gênante. » « On dirait une 205. » « Une R5. » « C'est une R5 ? » « Oui. » « Il me semble. » « J'aurais dit une 2... » « Mais elle est complètement... » « Tout est écrasé dedans. » « Il est vraiment génialement fait le nécessaire auprès de la société Vines. » « J'arrive, puisqu'on va la sortir. » « Oui. » « J'ai gagné mon pari. » « C'était une Golf. » « Et puis Hervé, ici présent, a perdu. » « Il a dit que c'était une Renault 5. » « Non, elle était facile. » « Elle était facile. » « Les interventions subaquatiques des plongeurs sont très physiques et demandent une condition irréprochable. Entraînement à la plongée, bien sûr, mais aussi natation à tous les repas. C'est à l'ombre de Notre-Dame qu'ils font leur swimming hebdomadaire, comme ils disent. Et les bouteilles ne sont là que pour la musculation. C'est juste pour avoir du poids et de la résistance à l'eau pour travailler les groupes musculaires, les cuisses et les jambes. Encore un quart d'heure, une demi-heure. Ça dépend de la forme qu'ils ont. On a des cuisses de poulet. Bonnes grosses cuisses de poulet. Mais le meilleur des exercices est sans doute le dépannage. « La dernière fois, on a fait un plaisancier. Il est arrivé de Rouen sur un moteur. » « C'est ça, au départ d'Épinay ce matin. Les deux moteurs sont bloqués. Il y a forcément quelque chose là-dessous. » Qu'il s'agisse d'hélices bloquées, de barges à la dérive, d'objets tombés dans l'eau, l'exercice est toujours varié et nouveau. « Il nous faudrait une deuxième scie à métaux. En fait, c'est une bâche en toile. Elle est entortillée, entortillée. Elle est serrée, elle est torsadée. » La tâche est ingrate. Mais la solidarité entre gens du fleuve est une vérité, même pour les policiers. Pour que le marinier puisse repartir, Régis et Laurent vont plonger plusieurs heures afin de libérer l'hélice de son pousseur de 2500 tonnes. Mais revenons à nos swimmers, car le fleuve recèle bien des surprises dans son opacité insondable. « Je suis riche ! Je suis riche ! » « Pour bricoleur du dimanche. » « On trouve absolument de tout. Par exemple, une année, j'avais trouvé des cœurs, des bocaux, avec des cœurs, en semblant des cœurs humains, percés de clous. Et nous avons emmené ces cœurs à l'Institut Médico-Légal, et c'est avéré que c'étaient des cœurs d'animaux, mais c'était un peu genre vaudou. On trouve des poupées aussi, dans des bocaux, des coupes en plastique. C'est vraiment... C'est la cour des miracles, le fond. Vous trouvez, vous faites votre marché. Puis c'est ce qui met le piquant de la plongée. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et pour pallier à l'imprévu, les plongeurs sont formés durant de longs stages à Antibes, au centre de formation nautique de la Gendarmerie nationale. Sous l'œil des moniteurs, Hervé et Pierre, venus de Paris, apprennent à gérer une recherche en eau trouble. Pierre, ce qui prendra des prélèvements d'eau, poteilles plastiques pour les prélèvements d'eau, tu les prendras. À l'issue, on fera une fouille de proximité, voir s'il n'y a pas d'autres objets de proximité du corps. Allez, tu m'expliques un peu comment tu as fait comme un autre. Plonger dans le noir, parfois en aveugle et délicat, autant psychologiquement que techniquement. L'exercice consiste à appréhender une scène de crime en suivant les règles de l'art. Constatations, prélèvements divers et remontées du corps. Des techniques de préservation des indices qu'ils appliqueront lors d'enquête une fois de retour à la brigade. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour à Paris, Pierre met immédiatement ses nouvelles compétences en pratique. Avec David et Fabrice, ils sont mandatés par la police judiciaire pour retrouver l'arme d'un crime. Le suspect a avoué son meurtre et dit avoir jeté l'arme par ici au confluent de la Seine et du canal Saint-Denis. Il faut absolument la retrouver car elle servira de preuve après un passage à la balistique. Une fois le Zodiac amarré au Duc d'Albes, Pierre et Fabrice applique la technique du balayage, du quadrillage. Dans cette eau noire, sans aucun repère visuel, ils progressent lentement, décimètre carré par décimètre carré. Leur seul guide, la commande, cette corde blanche grâce à laquelle ils balisent la zone méthodiquement par aller et retour et qui leur permet de communiquer avec David, resté sur le bateau. On a très peu de courant, on a une scène qui est relativement basse donc si l'arme a été jetée et comme indiqué, normalement on doit la trouver. Maintenant, c'est comme tout, si elle n'est pas là, on ne la trouvera pas. Rien ne leur échappera, ce n'est qu'une question de temps. Tâches laborieuses et répétitives, loin, très loin de l'image qu'on peut se faire de la plongée dans le bleu. Tout le monde se doutait que dans la scène n'était pas forcément très propre, que ce n'étaient pas les Maldives au niveau plongée. On savait qu'on allait rencontrer des choses pas forcément très sympathiques tout le temps. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses déceptions. Maintenant, c'est une plongée complètement différente à la plongée loisir puisque là, on fait du technique, on remonte des véhicules, on met en place des dispositifs, on travaille en équipe. C'est vrai que c'est complètement différent. Je ne peux pas comparer les deux. Maintenant, dès que j'en ai l'occasion, si je peux aller plonger en mer pour le plaisir, allons-y. À mon avis, ce n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas ça. Au fond, je ne voyais pas, mais ça a l'air du plastique. C'est pas ça. Pour ta fille. Bon, tu en as tourné. Bien sûr, aucune précaution pour les remonter, ceux-là. La preuve est amusante car lorsqu'il y a quelque chose, ils le trouvent. Les armes ainsi trouvées au fond de la Seine sont analysées ici à la balistique dans les locaux de la police technique et scientifique. Pour savoir si une arme a servi à un meurtre, la méthode consiste à comparer la balle retrouvée dans le corps de la victime avec une autre balle tirée au labo avec l'arme du crime. Après avoir tiré dans l'eau du puits de tir qui freine la balle et empêche sa déformation, le capitaine Boyer compare les traces laissées par le pistolet du suspect sur les deux balles, celles retrouvées dans la victime et celles qu'il vient de tirer. voici la balle retrouvée dans le corps de l'individu. Et voici la balle que je viens de tirer à l'instant. Celle-là, 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 celle-là. Et puis là, bon, ça se décale un peu puisque le projectile a été déformé lorsqu'il est arrivé dans le crâne de l'individu. Le montage est bon, les rayures correspondent, alors c'est bien l'arme du crime et l'indice devient preuve. Mais retour au ponton. Pendant que Lulu, un des mécano, affine les réglages des Zodiaques, Michel, lui, est au rapport. C'est là une autre des facettes du métier de policier, raconter ce que l'on a vu ou entendu. Là, on est intervenu ce matin à 10h sur la commune d'Épinay pour un corps dérivant en scène. Par rapport à la découverte du corps, on avait des indices qui laissaient supposer que, à savoir, que cette personne avait au niveau de la taille des haltères de musculation attachée à même le corps. Donc, obligatoirement, recadre criminel, substitut du procureur, police technique et scientifique sur place. Enfin, bonne affaire. Les collègues de chez nous sont plongés pour faire mon connaissance sous la barge, à côté de la barge, sous le double dalle, voir s'il n'y a pas des objets éventuellement. Il y avait 1,50 m d'eau, donc avec une panière, elle remontait. Lorsque, comme ici, les plongeurs de la fluviale récupèrent un corps en scène, il est aussitôt transféré à l'Institut Médico-Légal. Les équipes de Dominique Lecomte, sa directrice, y mettent tout en œuvre pour l'identification des noyés. La plupart du temps, les gens qui se baignent ou qui sont envoyés, etc., n'ont pas leur papier sur eux. C'est très rare. Donc, on est toujours quasiment devant un cas qui est ce qu'on appelle un X, c'est-à-dire un corps non identifié. J'ai fait l'empreinte et donc là, je vais la transmettre à madame ***, à la police scientifique. C'est pas mal, oui. Tout à fait. Et donc, je pense qu'ils pourront trouver l'identité de la personne. Donc là, je détache. D'autant que parfois, seuls des membres sont retrouvés dans le fleuve. Il faut alors absolument y récupérer les empreintes digitales pour pouvoir y associer une identité. Pour ce faire, Patrick Ralle a mis au point une technique particulière. Lorsque le corps a macéré trop longtemps dans l'eau, la peau se fripe et devient illisible. Il la détache alors minutieusement et à l'aide de solvants parvient à lui donner une forme presque normale. La prise d'empreinte est alors possible. Le doigt n'est pas forcément plat. Voilà. Donc cette main-là a été traitée. On va travailler sur le derme. Plus fort encore, même sans la peau, si celle-ci a disparu car le corps a subi un séjour trop prolongé dans l'eau, il réussit à révéler les empreintes directement sur le derme. Imparable. Comme je suis le seul à pouvoir faire ça, donc on va essayer de garder au maximum les secrets. Ça, c'est une empreinte sans la peau ou sans l'épiderme. Voilà. Si pour Patrick Rall, la recherche de la preuve permet de s'abriter derrière la technique pour côtoyer et affronter la mort, à la fluviale, on gère comme on peut. C'est pas la vue, c'est l'odeur surtout qui s'imprègne partout. Ça rentre partout après. C'est le boulot, alors on fait le boulot et puis voilà. Et puis on passe à autre chose une demi-heure après. C'est comme ça. Bon, on en discute à la rigueur avec les collègues après. On en rigole même, mais bon, c'est vrai. C'est un téléphone épilé ? Ouais, je peux l'avoir ici. Et toc, toc, je vais attendre ça. Par là. D'accord. C'est un poste à part. Bon, au niveau suivi, bon, c'est l'habitude. En arrondissement, on fait pas mal de choses comme ça. Là, la fluviale, c'est un peu particulier. Le pire, c'est facile. Je l'ai toujours dans la tête. Le pire, c'est un gamin de, on va dire, trop de mémoire. Il devait avoir 3 ans. Il avait eu la crue. Donc la passerelle des mariniers était trop courte pour aller à quai, à terre. Ils avaient mis deux bastins pour prolonger la passerelle. Et les bastins n'avaient pas les mains courantes pour protéger la chute à l'eau. Malheureusement, la maman, elle avait encore également fait une autre entre guillemets faute parce qu'une maman fait jamais de faute. Mais bon, elle avait oublié de fermer la porte de la marquise. Le gamin a ouvert la porte de la marquise. Le gamin, il est allé sur la passerelle et il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau et j'étais jeune plongeur ici. On a été appelé. On a plongé pendant, à tour de rôle, toutes les brigades pendant plus de 10 jours, 10 ou 15 jours. On ne l'a pas trouvé. En fait, il y a beaucoup d'endroits où on ne pouvait pas s'approcher sous l'eau pour la bonne et simple raison. C'est qu'il y avait des énormes arbres qui avaient été coupés quelques années avant. Et en fait, il y avait des énormes rejets. Ça faisait un peu comme un bouquet de fleurs mais sous l'eau. Donc en fait, on ne pouvait pas rentrer là-dedans. C'était comme une sorte de grillage. Et en fait, le gamin était là-dedans et nous, on ne pouvait pas rentrer. Et en fait, quand il y a eu la décrue, la maman nous appelait en disant, je ne peux pas attraper mon gamin. Est-ce que vous pouvez venir pour venir l'attraper ? Et ça, ça m'est resté. Le fond de la scène, ce n'est pas explicable. Ce n'est pas une fosse, ce n'est pas une baignoire, ce n'est pas une piscine. C'est indéfinissable. Et c'est un changement perpétuel. On ne peut pas dire tu vas trouver ci ou tu vas trouver ça parce qu'on ne sait même pas de où ce qu'il y a. Il peut y avoir de tout. Tout et n'importe quoi. Donc il faut petit à petit que les gens se forment et ils apprennent à maîtriser leurs émotions parce que sinon, ils ne seront jamais bons. Mais comment encaisser ? Comment vivre l'indicible, l'innommable ? Ce qu'on ne peut pas raconter. On est dans un milieu hostile et de rencontrer un cadavre au fond, c'est un corps humain, c'est sûr qu'un mort il ne va pas vous faire du mal mais il y a le petit pincement aussi parce que vous tombez nez à nez dessus sur 40 cm, 50 cm, il y a toujours le petit pincement et puis de remonter un corps inerte. Mais bon, je vous le dis, c'est au fil du temps qu'on arrive à se faire à ce genre de choses. Oui, je pense qu'on se blinde, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en fout pas mais on est quelque part entre guillemets sur un petit nuage, on se fait le boulot qu'il y a à faire, on essaye de faire du mieux qu'on peut et puis même si c'est même si c'est crade, je veux dire, après on en parle entre nous puis peut-être qu'on met une pierre dessus aussi. Ce n'est pas comme dans l'abysse, ce n'est pas aussi facile. qui ne sont pas toujours aussi belles d'aujourd'hui. Guy Chaco, il aime ça comme ça cogne, comme ça. Il est heureux. Le marteau d'horloger, ce n'est pas son truc. Sur le ponton, tout ce qui est mécanique ou bricolage passe entre les mains de Jacques et Lucien, les deux mécaniciens. Si on n'est pas là, si les moteurs ne démarrent pas, si le bateau ne fonctionne pas, il n'y a plus de fluvial. Oui, oui, justement, je vous en parle. Tandis que dans le bureau du capitaine et des deux majors, on gère l'intendance du ponton. Vous avez vu son additif ? Ah, non. La fin d'additif, ça, c'est les deux mêmes, là. Allô ? Oui, ça va, Régis ? Le major Roux, est-ce qu'il y a ? Oui, je suis au service, oui. Oui, effectivement. Pourquoi c'est interdit ? Parce que c'est prévu par le règlement. Il est interdit de se baigner dans la Seine. Alors, la raison... On en a combien, alors ? Ça fait en rouge ? Vous en avez combien ? En rouge, on en a neuf. En tout cas, neuf, ça va pour les gars puisqu'il y a deux filles. Donc, ça va, on a le nombre. Bon, les raisons sont simples, c'est que dans la Seine, il y a entre 200 et 300 bateaux qui passent par jour et que les conditions sanitaires, par exemple, nous, les plongeurs à la voyage fluviale, on est tous vaccinés contre la leptospirose et qu'il y a un danger d'hygiène pour les baigneurs. Il manquera quand même deux armoires de plongée pour les filles. On peut gagner de la place mais sinon, on n'a pas d'autre place. Les pontons sont devenus trop petits. On le voit, ce n'est pas facile tous les jours. L'ensemble du personnel participant à la métroillage est convié sur le remorqueril de France. C'est parti. Et pour sortir de leurs soucis d'intendance, le capitaine ainsi que le commandant n'hésitent pas à participer aux manœuvres avec les hommes. Manœuvre spectaculaire qui attire des curieux très spéciaux. Allez sécuriser la déjette, vous ! Partez devant ! Qu'est-ce que c'est les civils ? Ce sont des policiers canadiens qui sont en visite sur Paris. Fréquemment, des policiers étrangers viennent s'informer des techniques utilisées à la brigade fluviale. Aujourd'hui, exercice délitreillage. Le remorqueur Île-de-France a rendez-vous avec l'hélicoptère de la sécurité civile au confluent de la Seine et de la Marne. Bref, briefing à terre pour expliquer la manœuvre qui consiste à remonter un noyer et à le hisser sur le pont du remorqueur. Donc je suis le sauteur, je passe la sangle autour de mon naufragé, je serre la costale. OK. Ensuite, ici, je viens serrer l'ensemble et là, j'ai sécurisé. L'hélicoptère reprend l'air, les hommes se mettent à l'eau, prêts pour l'exercice. Régis fera le sauveteur et Thierry le noyer. En fait, salutis, vous pouvez copier votre route. La figure pour ces hommes de l'eau, pendus dans les airs, fait partie, elle aussi, du registre de l'adrénaline. C'est vachement sympa. C'est un ancien parachutiste. C'est la première fois que je le fais. Donc je me suis forcé à ouvrir les yeux parce que j'ai le vertige. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est bien conduit. Vous avez confiance. Agréable. Très agréable. C'est un bon exercice. Chacun leur tour, ils joueront donc au sauveteur et au noyé. Des manœuvres, les plongeurs en font régulièrement. C'est souvent l'occasion pour les gradés de se mesurer aux hommes dans des rapports plus directs. Vu la température qui règne aujourd'hui, la douche est pleinement justifiée. On ne fait pas ça l'hiver. C'est ce qu'on appelle des grandes gueules, mais les grandes gueules, généralement, c'est un petit peu à vernis, donc c'est souvent le cœur sur la main. Donc on arrive à leur faire faire des choses justement quand on arrive à faire adhérer au projet, quand c'est des ordres intelligents justement. Généralement, on peut travailler très loin avec eux, il n'y a pas de problème. C'est bien d'avoir des gens de cet acabit plutôt qu'un turnover important de jeunes policiers inexpérimentés. C'est peut-être plus facile à commander de premier abord, mais ensuite, il faut tout faire à leur place et être tout le temps là parce qu'ils ne connaissent pas ce travail. Là, ils ont quand même une grande autonomie et puis on peut être un peu tranquille. Donc j'ai une grosse tête. J'ai une grosse tête, on va choisir un gros. On va essayer de comprendre le mécanisme. Aujourd'hui, journée particulière pour Philippe, David, Eric et leurs collègues des brigades pairs. Ou plutôt, nuit particulière. C'est la fête de la musique dans la capitale et la nuit va être longue, très longue. L'affluence populaire sur les berges et les ponts et l'alcool aidant, les projectiles et autres canettes ont l'habitude de voler ce soir-là. D'où l'utilité des casques. De plus, certaines personnes ivres peuvent prendre de gros risques aux abords de l'eau. Nuit de tension en prévision. On est parti. Comment ça va ? Non, c'est parti. Première ronde d'appréciation, les deux Zodiacs sont nécessaires pour faire un bon tour d'horizon de la situation. L'ambiance est bonne enfant et les gardiens du fleuve apprécient quand la musique est bonne. TENZ, TENZ, vous êtes Camorand ? Je vous écoute Camorand. Oui, quand tu es à présent dans le quartier de l'île de la Cité, on est mis très calme, ça commence à se remplir de monde, mais pour ce temps, il y a RS. 22 heures, nous y sommes. La température est dans, l'ambiance est montée. Première mission, personne dans l'eau. Au regard des taux d'alcoolémie élevés, toute baignade est potentiellement un réel danger. Montez, allez. N'a laissez pas faire. Vous tenez à votre amie. Minuit, la fête bat son plein. Eric, Fabrice et David sont tendus. À l'affût, à l'écoute des radios, ils s'attendent au pire. Que quelqu'un chute ou saute d'un pont, l'année dernière, il y avait eu deux morts. La radio crépite, quelqu'un est tombé de la passerelle des arbres. En quelques secondes et sous une pluie de projectiles, David et Eric récupèrent le corps d'un homme qui flotte encore sous le pont. Pascal revient, passerelle des arbres. On est tombé. Allez, on n'aille pas. On n'aille pas. Allez, 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 allez. On est à tout cas, on est à tout cas sur votre poteau. On est à tout cas sur votre poteau. On est à tout cas sur votre poteau. On est à tout cas. Allez, t'as le coup. Allez, t'as le coup. Allez, t'as le coup. Allez, allez, t'as le coup. Nous avons un homme à l'eau, nous l'avons récupérer. Allez, on est à tout cas. Nous l'avons récupérer. On est à tout cas. Si vous la paille, nous sommes au rapport combiné à la monnaie. Nous avons un homme à l'eau, nous l'avons récupérer. Monsieur, monsieur. Ça allait pas bien ? On était là en train de maintenir parce qu'il se passe si la sautée de lui, on n'a pas certain d'avoir. Il a sauté de la passerelle des arbres, on était juste là. Il est conscient ? Ouais, il est conscient. Hop, 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 hop. Allez, allez, on se calme. C'est les pompiers, là. Oh, oh. Allez, on reste éveillés. Oh, oh. On était là, le temps qu'on arrive, il était limite de sonder. On était à 100 mètres. Il y a eu pas une sacrée claque quand on tombe, même de là-haut. L'homme oscille entre conscience et inconscience. Les plongeurs sont inquiets. Ça commence à voler. Calme-toi, calme-toi. Les bouteilles, les poubelles. Il est arrivé, là. Avec le temps d'autre. Oh ! À 10 secondes près, il était au fond. Au fond, au fond, au fond. Il a eu le temps de nous dire merci dans son discours d'alcoolique. Et la folle nuit continue. Ce soir, les gardiens du fleuve portent bien leur nom. Et pour certains, ils seront peut-être véritablement des anges gardiens. Au petit matin, les traits tirés, les gardiens du fleuve refont une dernière fois le parcours de la nuit. Comme pour s'assurer, comme pour se rassurer, ou comme un remerciement au dieu du fleuve de n'avoir cette fois-ci pris aucune vie. C'est maintenant leur propre fête de la musique. C'est vrai que sur le moment, on est pris dans le secours. Et on pense qu'une seule chose, c'est empêcher la personne de tomber dans l'inconscience. Parce que c'est vrai qu'elle a été vraiment limite. David l'a rattrapé à temps. Il a sorti, il tenait la victime par le menton parce qu'elle allait vraiment couler. Je suis arrivé à temps pour le soutenir au niveau des bras. On l'a monté sur le bateau. Mais dès qu'elle était allongée, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. En fin de compte, on va dire que nous sommes des pompiers avec un pouvoir de police. C'est-à-dire que nous sommes des secouristes avant tout, mais avec un pouvoir de police. Nous avons deux casquettes sur la scène. Face à l'adrénaline, du secours ou à l'angoisse de la plongée dans l'eau noire, les plongeurs de la brigade fluviale n'ont qu'un seul allié, l'entraînement et la condition physique. C'est important de nager. C'est important de nager. C'est à sauver la Sous-Bretagne. C'est bon, 45 ? On voit le bon côté comme ça lorsqu'il fait beau, lorsqu'on s'entraîne, au beau jour, on fait des nages relativement souvent. L'hiver aussi, on fait des nages, mais c'est un petit peu plus difficile suivant les conditions climatiques. Mais il n'y a pas tant de monde que ça qui postule pour la fluviale. Un, deux, trois... Ah, ça claque ! Un jour, s'il y a des fois quelqu'un qui vient à sauter, on sait au moins que ça fait mal quand on tombe. On sait que ça fait peur. Alors après, je prends mon camarade. Hop ! Et c'est bon. Mais là, il faut que je le trouve inquiet maintenant. Ça fait loin. Donc là, je peux le tenir en attendant la police. C'est bon, la police est là. C'est bien. Sauvé. Monsieur, vous êtes sauvé. Bon, merci. On essaie toujours d'être en forme, prêt à tout, jeune d'esprit, toujours prêt à tenter n'importe quoi pour s'ouvrir un peu, et pour se faire plaisir. Tout ça, c'est se faire plaisir. Un beau bateau comme ça, je ne peux pas m'en payer un. Ce n'est pas possible. J'en ai un tous les jours au travail. Je suis heureux de faire ça. Voilà, la vie continue. Les sauvetages, les recherches, les dépannages, les entraînements, les missions se suivront et ne se ressembleront pas. Pascal et les plongeurs de la brigade fluviale devront alors toujours savoir improviser et s'adapter comme des chats au sang-froid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501